bonjour bienvenue sur Mélissa et Mélina crochet aujourd'hui je vous présente un nouveau tuto alors on va faire une très jolie fleur c'est une applique vraiment très facile on va la faire doucement vous allez voir que elle est facile à faire et très rapide aussi ce genre d'applique on peut l'attacher sur des plaides sur des nappes des petits nappes des nappes rangs aussi aussi sur des coussins elle est vraiment très agréable on peut la faire avec différentes couleurs et ça donne un très joli rendu restez avec moi on va commencer vous pouvez la faire avec du coton de la laine choisissez votre fils adapté aussi votre crochet à votre fils moi je vais la faire aujourd'hui avec un crochet deux et demi mais si vous travaillez avec une laine bien un fil plus gros prenez un gros crochet on va avoir besoin aussi d'une aiguille à tricot pour faire entrer tous les fils à la fin et une paire de ciseaux on va commencer avec le cercle magique alors si vous avez du mal avec le cercle magique faites quatre mailles en l'air est fermée avec une maille coulée deux mailles en l'air alors cette boucle on va la compter comme une maille pour bloquer la boucle qu'on bloque le cercle magique et la deuxième deux mailles en l'air les deux mailles en l'air vont remplacer ma première briques non terminée car on va travailler avec des briques non terminée un jeté dans le cercle je reviens et je fais aussi une autre bride et là j'ai deux boucles un jeté je passe à travers les deux boucles deux mailles de séparation un jeté dans le cercle je vais faire deux brides non terminée alors ça c'est la première je laisse les deux boucles sur mon crochet et je rajoute une deuxième et je la termine pas j'ai au total trois boucles sur mon crochet un jeté je passe à travers les trois boucles et là on a fait deux brides sans les terminer après on les a on est passé sur les trois boucles deux mailles de séparation un jeté je passe dans le cercle magique je fais ma première bride sans la terminer un jeté je reviens dans le cercle je fais une deuxième sans la terminer et là j'ai trois boucles un jeté je passe à travers les trois boucles deux mailles de séparation et on va répéter ça jusqu'à faire huit brides huit groupes de deux brides sans les je veux dire sans les terminer alors ça c'est le premier groupe le deuxième groupe le troisième on va faire ça jusqu'à faire huit et on va les séparer avec deux mailles je suis à la fin de mon premier rang alors j'ai fait un deux trois quatre cinq six sept et huit avant de fermer je rajoute les deux mailles de séparation et on va venir ici alors on a les deux mailles en l'air on va aller sur la maille de la bride et on va fermer ici notre avec une maille coulée on va serrer complètement notre cercle magique après on va glisser le fil sous les brides pour le cacher mon deuxième rang on va se déplacer alors on est sur la maille de la bride on va se déplacer ici dans l'espace des deux mailles de séparation mais on va pas faire de maille coulée on va faire directement une maille serré pour commencer notre notre motif une maille serré et une maille de séparation dans le même espace on va faire cinq brides une je reviens deux trois quatre et cinq cinq brides une maille de séparation et on revient dans le même espace et on fait une maille serré on a commencé avec une maille serré une maille en l'air on termine avec une maille en l'air une maille on passe dans le prochain espace une maille serré une maille en l'air et dans le même espace cinq brides on va répéter on va répéter deux trois quatre et cinq une maille de séparation on revient dans le même espace pour terminer notre pétale avec une maille serré et on répète dans le prochain une maille maille serré une maille en l'air cinq brides toujours dans le même espace 1 2 3 4 et 5 une maille de séparation et on revient dans le même espace et on termine avec une maille serré et on fait ça dans chaque espace ça veut dire on va se déplacer dans le prochain espèce et espace pardon et commencer avec une maille serré une maille en l'air 5 brides une maille en l'air et une maille serré on va faire ça jusqu'à la fin du deuxième rang et on va avoir huit pétales je suis à la fin de mon deuxième rang je vais terminer le dernier pétale de huitième avec vous je vais aller dans l'espace faire une maille serré une maille en l'air et dans le même espace on va faire cinq brides une deux trois quatre et cinq une maille de séparation on va revenir dans le même espace et faire notre maille serré et là on vient de terminer notre deuxième rang maintenant pour fermer on va ouvrir notre boucle car on va fermer vers l'intérieur et on va venir ici la première maille serré on va piquer par derrière comme ça sur sous les deux bras de la maille serré on prend notre boucle et en la glisse vers l'intérieur sous la fleur et ça c'est pour commencer le troisième rang mon troisième rang on va pousser comme ça les pétales vers l'avant et on va faire quatre mailles en l'air un deux trois et quatre on va venir là on voit bien là c'est les pieds là les pieds de la la maille serré qui se trouve sur la droite et la maille serré qui se trouve sur la gauche là on a fait une maille serré une maille serré on va piquer sous les deux pieds on a deux brins et on va faire une mailles serré et on va faire une maille serré on répète quatre mailles en l'air un deux trois et quatre on retourne comme ça et on voit bien là ça c'est le premier brin du brin du brin la première maille serré et ça c'est le deuxième on pique comme ça et on fait une maille serré on est en train d'attacher les mailles en l'air on répète une troisième fois 1 2 3 et 4 on va pousser comme ça le pétale on vient là on voit les pieds des mailles serrées qui forment une sorte de v ça c'est le premier pied de la première maille serré et ça c'est le deuxième de la deuxième qui se trouve sur la gauche on pique sous les deux brins on ramène le fil on a deux boucles et on fait une maille serré et on répète ça jusqu'à la fin du troisième rang et bien on les cherche on les voit bien je suis en train de chercher les pieds voilà et en pique ramène le fil et on fait une maille serré on fait ça jusqu'à la fin du troisième rang et on va avoir au total huit espaces je suis vers la fin j'ai fait mes derniers quatre mailles en l'air on va venir fermer ici là où on a commencé on va venir ici là on va piquer ramener le fil et faire une maille coulée et là on vient de terminer notre troisième rang mon quatrième rang mon quatrième rang on va se déplacer dans l'espace le premier espace et on fait une maille serré une maille en l'air et dans le même espace on va revenir et faire 7 brides là dans le deuxième rang on a fait 5 brides le quatrième rang on va faire 7 brides on va travailler de la même manière sauf qu'on va faire 7 brides une deux trois quatre cinq six et sept une maille de séparation on va revenir dans le même espace et rajouter une maille serré on passe au prochain espace et on répète on pique on ramène le fil on fait une maille serré une maille en l'air et on revient pour faire 7 brides un deux trois quatre cinq six et sept une maille de séparation une maille de séparation on revient dans l'espace et on fait une maille serré et on répète ça jusqu'à terminer le quatrième rang ça veut dire on va se déplacer dans le premier le prochain espace on fait une maille serré une maille en l'air et on reprend les sept brides une maille de séparation et une maille serré jusqu'à faire huit pétales je suis à la fin de mon quatrième rang oui alors j'ai fait les sept une maille serré une maille en l'air sept brides une maille en l'air une maille serré maintenant on va fermer notre rang pour le fermer on va ouvrir un petit peu comme ça notre boucle et venir sur la première maille serré celle-là on va piquer par derrière parce qu'on a besoin de travailler sur l'envers de la fleur alors je suis sur je cherche ma maille serré voilà on est là on a la maille serré on a la maille en l'air il faut piquer sous la maille serré comme ça on va prendre la boucle et on va juste la glisser vers l'intérieur comme ça voilà et on resserre et là on vient de terminer notre quatrième rang mon cinquième rang on va faire 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4 et 5 on va retourner comme ça la fleur et chercher les deux brins des deux mailles serrées on les voit bien ici ils forment un V on va piquer comme ça sous les deux brins et on va ramener le fil et faire une maille serré on a fait la même chose au troisième rang sauf qu'on a fait 4 mailles en l'air là on va faire 5 1, 2, 3, 4 et 5 on tourne comme ça on cherche les deux brins on les voit alors ça c'est la première sauf que c'est un peu serré ça c'est la deuxième le deuxième plutôt on ramène notre fil et on fait une maille serré et on répète ça jusqu'à la fin du cinquième rang et 5 on va venir et on va chercher les deux brins du rang précédent j'ai piqué dans l'autre sens voilà et on fait une maille serré et on va avoir aussi 8 espaces je suis vers la fin j'ai fait mes 5 dernières mailles en l'air on va venir ici où on a commencé et là on va piquer et faire une maille coulée et on vient de terminer notre cinquième rang mon sixième rang et c'est le dernier on va travailler avec la même méthode sauf qu'on va rajouter un point de picot ce sera la même chose et on va intégrer un point de picot au milieu et continuer de la même façon pour commencer on va faire comme d'habitude une maille serré dans le premier espace une maille en l'air 4 brites 1 2 3 et 4 3 mailles en l'air 2 et 3 on va venir ici sous le brin supérieur et le brin du pied de la dernière la quatrième bride on va piquer comme ça ramener le fil on a deux boucles on fait une maille serré et on vient de réaliser notre point de picot je reviens dans le même espace je rajoute 4 brites 1 2 3 et 4 une maille de séparation on revient dans le même espace et on fait une maille serré là on a fait 5 brites après on a fait 7 et là au lieu de faire 8 on a fait 4 un point de picot et 4 on continue sur le prochain espace on va répéter la même chose une maille serré une maille en l'air 4 brites 1 2 3 et 4 après les 4 brites on fait un point de picot 3 mailles en l'air on revient on prend ces deux bras on ramène le fil et on fait on passe à travers les deux boucles comme si on fait une maille serré on revient dans le même espace et on refait 4 brites 1 2 3 et 4 et 4 une maille en l'air on revient pour terminer le pétale et on fait une maille serré et on doit répéter ça dans chaque espace jusqu'à la fin du sixième rang je viens de terminer les huit pétales on va venir ici derrière pour fermer notre rang on va ouvrir la boucle et on va piquer sur la première maille serré sous les deux brins prendre la boucle et la glisser vers l'intérieur voilà et là on va faire une maille en l'air et on va couper notre fil on vient de terminer notre fleur il nous reste seulement à faire entrer tous les fils et on a terminé pour aujourd'hui et voilà je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto bye bye